Chanteuse, DJ et animatrice entre autres à Radio-Énergie, Julie St-Pierre est une passionnée de musique. Ça va donc de soi qu'on la retrouve comme nouvelle chroniqueuse musicale au Magasin 7 jours. On lui a donné rendez-vous aujourd'hui chez Archambault afin de discuter de son nouveau mandat et de ses coups de cœur musicaux. Julie, bienvenue dans la super famille du Magasin 7 jours. Merci, je suis super excitée. Quelle couleur tu veux te donner à la chronique musique? En fait, je veux vraiment que ce soit personnalisé, je veux que ce soit à mon image. Je ne parlerai pas toutes les semaines, juste de la musique que moi j'aime écouter. Ça va vraiment être large avec autant de la musique pop, autant du rock, des trucs plus grands publics, des trucs plus à découvrir. Donc vraiment, je veux donner une petite touche plus personnelle avec un petit côté opinion aussi. En fait, moi ce que j'aimerais avec cette chronique-là, c'est vraiment de transmettre ma passion de la musique aux lecteurs. Tu es dans le milieu depuis quelques années déjà. Tu as fait de grandes entrevues avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Quelles ont été tes rencontres marquantes? À l'international, je dirais Lady Gaga. Je l'ai rencontrée deux fois, j'ai eu cette chance-là. Elle a été très gentille avec moi. C'est évidemment dans le cadre d'une entrevue pour la radio. Et je l'ai rencontrée au début, début de sa carrière, quand elle a sorti la chanson Just Dance. Donc elle n'était pas vraiment connue à ce moment-là. Elle était venue à la station, super sympathique, tout ça. Puis quelques années plus tard, je l'ai vue, ça fait peut-être deux ans, quand elle est venue au Centre Bell lors de sa dernière tournée, je pense. Je l'ai rencontrée au Centre Bell. Puis on avait fait une belle entrevue ensemble. Vraiment, c'était super le fun. Et Katy Perry aussi. Ça, ça m'a marquée parce qu'elle a été, elle aussi, très, très gentille. Puis c'est une fille que j'aime beaucoup, avec une belle énergie, tout ça. Puis c'était ma première entrevue en anglais. Ça, c'était pour son premier disque, avec la chanson I Kissed a Girl. Puis au Québec, j'ai été bien marquée par une entrevue que j'ai faite avec Éric Lapointe, que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, que j'aime encore aujourd'hui. Mais au début, si on veut, pas au début de ma carrière, mais ça fait déjà quelques années. Puis j'avais fait une belle entrevue avec lui en deux portions. Puis il m'avait accordé beaucoup, beaucoup de temps. Donc je l'avais trouvé super généreux avec moi. Puis j'avais beaucoup apprécié. En ce moment, on est vraiment choyés, je trouve, dans les derniers temps, avec les sorties d'albums, puis les nouveaux artistes aussi qui émergent, tout ça. Je dirais Bruno Mars, officiellement, avec l'album Unorthodox Jukebox. Vraiment très bon, parce que c'est un album qui est éclectique, qui vraiment met en valeur tout son talent, parce que je trouve que c'est une personne tellement talentueuse, avec une super voix, avec des bonnes idées, une belle vision, tout ça. Sinon, la nouveauté d'Alisha Key's Girl on Fire, elle a sorti un nouveau disque aussi, que j'ai pas eu la chance d'écouter dans son intégralité. Mais cette chanson-là me fait capoter les percussions dans la chanson, la manière qu'elle chante, elle a du soul dans la voix. Fait que vraiment, je trouve que c'est une chanteuse impressionnante. Sinon, je dirais Mumford & Sons, probablement, avec l'album Babel, sur lequel on retrouve I Will Wait, c'est une superbe chanson, à savoir country, puis j'aime toujours beaucoup le genre country comme ça. Histoire d'en connaître un peu plus sur tes goûts musicaux, j'ai préparé quelques petites questions en rafale. Quelle est la chanson qui te met à coup sûr de bonne humeur? C'est dur, parce qu'il y a bien des affaires, mais je dirais, en général, la musique country. J'ai pas une chanson en particulier, mais la musique country, je sais pas, je trouve que ça me met du soleil dans ma journée, je trouve vraiment que ça me met le sourire au visage, ça me met de bonne humeur, ouais. La chanson qui te donne des frissons. Je dirais, je dirais Viva la vida de Coldplay. Ça, c'est le début, là, avec les violons, puis tout ça, là, je suis comme, wow, je trouve ça excellent et magique en même temps. Je trouve qu'il y a une ambiance dans cette chanson-là qui est vraiment belle. Sinon, je dirais Someone Like You d'Adèle, les premières fois que je l'ai entendue, puis même encore, après plusieurs, plusieurs écoutes, on sait que ça l'a tourné beaucoup, cette chanson-là, mais même à ça, je me tente jamais, puis les premières fois que j'ai entendu la chanson, je sais pas, c'est une chanson qui me traverse, je trouve ça, moi, ça me prend des mélodies dans une chanson, puis cette mélodie-là, elle est très, très forte. La chanson qui t'irrite au plus haut point? System of a Down. System of a Down, ça s'adresse pas à moi du tout. Pourtant, j'aime beaucoup la musique rock, puis les gros, mais le métal, le death metal, un peu, tu sais, un des affaires un peu trop élevées, là. Ça, j'ai bien de la misère, tu sais, toute Marilyn Manson, tout ça, là, tu sais, ça, ça se passe pas bien. La chanson qui te donne envie de danser jusqu'aux petites heures du matin? Ah, tu sais, les vieilles tonnes de Whitney Houston, là! Tu sais, oh, I wanna dance! Et ça, là, je suis comme, c'est ma tonne! Ça, j'aime bien ça. Des vieilles tonnes de chanteuses, là, bien populaires, là, j'aime bien ça. Lisez Julie Saint-Pierre chaque semaine dans le magazine 7 jours. C'était Marie-France Pellerin pour 7 jours.ca.